Ah, tu vois, on est live. On est là. Hein? Bonjour. Nous sommes là. Bon, hey, y a-tu du monde qui arrive? Là, la machine se met en marche. Oui, là, ça commence. Bon, excellent. Alors, bienvenue tout le monde. 32e épisode de La Grosse Brune, confortablement installé dans notre salon roulant. Parle pour toi, confortable. Non, non. Dis-toi que tu pourrais être dehors, ça pourrait être pire. Oui, oui. Dis-toi que tu pourrais être atteint d'une maladie comme le coronavirus. Être cloué au lit, tu as la chance de partager. C'est vrai. N'est-ce pas? J'ai la chance d'avoir les cheveux qui frottent dans le plafond. Salut à Samuel Gauthier. Salut à Ludovic qui est avec nous autres. Bon, on s'embarque. Et là, la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, il n'y a pas de conférence de notre premier ministre. On n'a pas de concurrence, là. On n'a pas de concurrence. Bon, qu'est-ce qu'il joue à cette heure-là à télé? Je ne suis pas sûr. Un top modèle, peut-être, à télé. Ah, voilà. Oui, c'est ça. Les feux de l'amour. Oui, les feux de l'amour. Alors, salutations aux gens qui écoutent les feux de l'amour. Salut à Jean-Guy Bellil qui est avec nous. Philippe qui est avec nous. Pascal, Stéphane, Marc. Bonjour, Martin Durand. Bon, bien, le monde embarque. C'est super. On va commencer tout de suite avec la question du jour qui vient de mon cru, mais que tu vas poser cette semaine parce que d'habitude, c'est Germain qui les compose. Oui, donc, cette semaine, on cherche quelle motorisation Mazda a-t-elle abandonnée après seulement quelques mois de commercialisation et qui constitue aujourd'hui une rareté. Une vraie rareté. Une vraie, de vraie rareté. Oui. Donc, une mécanique que Mazda a utilisée pendant un très court espace-temps et qui, aujourd'hui, c'est très, très rare. On parle presque d'un objet de collection. Presque. Pratiquement. Presque. Enfin, bref. Alors, voilà. On écrit la réponse en commentaire, puis nous, on la donne à la fin. Oui. Salut André Papillon qui est avec nous. Mathieu, David, bon, ça embarque, c'est pas pire. Et Yvan Abissonnet qui est avec nous autres. Stéphane Perrier. Salut, M. Stéphane. Luc Lannier, fidèle au poste. Il dit, vous n'avez pas de concurrence, vous êtes unique. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui, oui. Il n'y a personne d'autre qui fait des lives Facebook dans un gros station wagon bonheur. Et qui partage son Perrier parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai mis la moitié de mon Perrier dans ma bouteille du groupe à l'infini que je salue pour donner mon autre moitié à Germain. Comme quoi, on partage à peu près, pas tout, mais une partie. On en partage déjà beaucoup. C'est ça, exactement. Il y en a un qui a dit le moteur rotatif. Ce n'est pas ça. Bonjour à Aziz qui est avec nous. Le moteur rotatif, même si c'est, bon, marginal, ça s'est étiré pendant plusieurs décennies. Et ça revient. Et ça va revenir. Ça revient. Ne dis-le pas trop vite. Ça fait des années qu'on nous dit que ça revient. Non, mais ça revient l'année prochaine. C'est confirmé comme génératrice dans le MX-30. Ça va servir de moteur générateur pour recharger les batteries d'un véhicule électrique que Mazda va lancer l'année prochaine. Mais ça fait très longtemps qu'on nous en parle et je vais le croire quand je vais le voir. Et moi, je vous dirais que, là, on saute du coq à l'âme, c'est correct, mais un de mes fantasmes automobiles que j'aimerais vraiment conduire, parce que ça a toujours été pour moi une curiosité, c'est une NSU 80 du début des années 70 qui est une voiture splendide et qui était équipée d'un moteur rotatif que j'aimerais vraiment conduire. Il y a quelqu'un qui nous a donné la réponse du moteur à cycle Miller de Mazda. Ce n'est pas ça. C'est vrai que c'est une mécanique peu répandue. On parle du 2.3 litres. Elle est dans ces eaux-là, mais une NSU comme ça, je connais où il y en a une, mais malheureusement, elle ne semblait pas en état de rouler. Le gars avait mis un 350 dedans. Non, le véhicule servait de décoration de jardin. OK. Bon, on voit des premières… Elle était pas mal enlisée. On voit des premières bonnes réponses apparaître, on le donnera à la fin. Hey, il y a un gros, gros, gros dévoilement de la part de JM. J'ai été vraiment excité. Écoute, on peut peut-être mettre les gens en contexte. À ce moment-ci de l'année, depuis combien de temps? Je ne sais pas. Depuis plusieurs années, il a lieu l'événement, le CES. Ah, mon Dieu. Hey, je m'excuse. Il y a quelqu'un qui vient de me mentionner qu'on est à l'envers. Alors là, je suis coupable. Je suis coupable. J'ai oublié de switcher l'écran. À chaque semaine, on a notre petit protocole, les micros, les lumières, le téléphone. On a oublié cette étape. Alors, vous allez nous écouter en effet miroir. Alors, je m'en excuse et merci pour la remarque. On va se flageller après l'émission. Mais oui, désolé. Alors, il faudrait recommencer le live, ce qu'on ne fera pas, juste pour aller changer. Quoique, je pense que... Ah, j'ai la fonction ici. Je vais tenter de le faire en live. Ah, ça sent la catastrophe. Ah, oui, oui, oui. Voilà! Hey, merci. C'est fait. J'avais peur à une catastrophe. Oui, moi aussi, mais ça marche. Hein? Yes! Bon, on va t'appeler Geek Squad maintenant. Exactement. Bon. Donc, on parlait du... Oui, c'est ça. Donc, à chaque année, début janvier, a lieu l'événement CES, le salon CES. Exact. À Las Vegas, c'était juste avant... Là, j'ajuste ça un petit peu parce que, bon, OK, c'est bon. Bon, du fine tuning. Voilà. Donc, le salon CES à Las Vegas, c'était juste avant le salon de l'auto de Détroit. Et, bien, avec les années, comme l'automobile est devenue de plus en plus un objet technologique, bien, la part occupée par l'automobile à ce salon-là. Oui. Ce salon-là où on dévoilait, tu sais, pendant des années, des systèmes de son, des VHS, le DVD, tu sais, ce genre de technologie-là, mais... Mais là, on dépasse largement le cadre. Merci à Mathieu, à Franco pour les étoiles bien appréciées. Absolument. On dépasse largement le cadre de... Mercedes avait dévoilé, si je ne me trompe pas, sa classe A à ce salon-là. Oui. Donc, des véhicules entiers, pas juste des technologies qui se trouvent à bord d'elle. Bien, en fait, on avait dévoilé la classe A, mais pour dévoiler le système MBUX, qui est la nouvelle génération d'écrans. Bonjour à Mélanie Guimond, à Jocelyn Lamotte, qui est avec nous autres. On retrouve dans les véhicules Mercedes de nouvelle génération. Mais bref, toujours est-il que ça se passe chaque année, début janvier. Là, cette année, bien, évidemment, il n'y a pas de salon physique. Tout se passe de manière virtuelle. C'est passé un peu plus sous le radar que d'habitude. Quoi que mon ami Mathieu Roy, de Salut Bonjour, lui, a couvert l'événement, s'est amusé, m'a envoyé des liens. Il y a plein de trucs qui ont été dévoilés, notamment la voiture de Sony. On a confirmé qu'il y a des essais qui avaient été faits de la voiture. Effectivement, elle roule bel et bien. Et honnêtement, ça semble très sérieux. Je n'ai pas toutes les spécifications en tête, mais... Les véhicules électriques, on va s'en dire. On l'avait vu auparavant, mais là, de l'avoir roulé, c'est un petit peu plus concret. Mais Sony continue d'avancer l'idée qu'ils ne veulent pas s'investir dans l'automobile, ne veulent pas devenir un constructeur automobile. Donc, j'ai l'impression que... Ils ont peut-être compris qu'ils n'étaient pas un constructeur automobile. Il y a d'autres constructeurs qui ne l'ont pas compris. Mais j'ai l'impression qu'ils veulent tendre au bout de leurs bras une belle vitrine, un bel objet, qu'un constructeur automobile pourrait racheter par la suite. Ça serait une possibilité assez probable. Mais toujours est-il que GM nous a dit cette année au CES, « Surveillez ça de près. On a de la grosse gomme pour vous. » Et là, moi, j'ai fait 1 plus 1 égale 2. J'ai dit, « Ça y est, enfin, on nous en parle depuis assez longtemps. C'est le Bolt VUS qu'on va nous dévoiler, la grosse nouvelle. » Non, 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 non. Eh bien, non, ce n'est pas ça du tout. Dans un premier temps, on nous a dévoilé un fourgon de livraison électrique. Bien, honnêtement... Pour vrai, c'est correct, mais de voir... En plus, c'était une photo faite à l'ordinateur. On n'a pas vu le véhicule du tout. Il n'y a aucune photo de l'intérieur. Il n'y a rien. On nous dit 400 km d'autonomie. Bien, tout ce qu'on souhaite, c'est que la planche de bord soit plus moderne que celle du Savannah. Oui, je ne pense pas que ce soit possible de faire moins moderne. Oui, tu pourrais ramener un radio-cassette ou un 8-track. Mais toujours, c'est ça. Donc, j'ai la... Et on a créé une nouvelle marque. On nous mentionne ici que ça a été un festival, le GM et Kia, qui ont dévoilé des nouveaux logos. Ah, bien oui, des nouveaux logos de GM qui ont énormément fait jaser sur Internet. On l'a mis en minuscule, en fait. On l'a mis en minuscule. On l'a mis en bleu pâle. Et, bon, peut-être pour les gens, peut-être un peu plus geek qui nous écoutent. Et sur la page Facebook de GM, donc la page Facebook de GM International, on a changé la photo de profil. Et la photo qu'on a téléversée est floue comme ce n'est pas possible. Oui. Là, il y a une question. J'ai vu rapidement passer. Il y a une question. On nous demande qu'est-ce qu'on pense du Nissan Ariya. On va y revenir un peu plus tard parce qu'on va parler du Ford Mustang Mach-E et de l'Atlesta Model Y. Puis, il y a un paquet de véhicules en compétition qui arrivent avec ces véhicules-là, dont le Nissan, dont Volkswagen, qui va arriver avec l'ID.4. Fait qu'on va y revenir un peu plus tard. Est-ce que l'ID.4, on va l'appeler l'ID.4 au Québec? ID.4? Oui. Je ne le sais pas. ID.4? Aucune idée. Parce que, normalement, on fait... On francise les noms, ici. On francise les noms, mais il y a des fois où c'est mal fait. Tu sais, on ne dit pas un Nissan Rogue. Bien, oui. Il y a des trucs, là. Un Kressler New Yorker. On s'écarte, mais quand on va traduire un trim aussi, donc une Toyota Avalon limité au lieu de Limited, c'est douteux. Oui, exactement. Tu sais, une Cadillac, c'était 5 luxe au lieu d'une luxury, tu sais, parce qu'on fait... Oh, oui, c'est ça. C'est un peu douteux. C'est un peu douteux. On est rendu où avec ça? Donc, on parlait de GM qui a changé son logo, du fourgon électrique qu'on a dévoilé. Mais surtout du volant. Oui, on a dévoilé le volant de la Bolt VUS. Où on a appris, en fait, que le véhicule... Le système de conduite semi-autonome, Super Cruise, qu'on retrouve chez Cadillac, on l'avait dans la CT6. Il y en a qui dit, le nouveau logo de GM fait penser à Tron en 1980. C'est presque vrai. Je ne pisse pas la référence. Tu n'as pas la référence, mais moi, je la trouve très bonne. C'est un arrêt, j'apprends le volant. Mais tu sais, moi, quand GM nous parle depuis deux ans qu'on va arriver avec une nouvelle génération, et là, on dévoile un volant. Oui, un volant. La semaine prochaine, ça va être l'essuie-glace. Non, d'après moi, ça va être le cendrier pour la cigarette électronique. Ça va être ça. Ça n'a aucun sens. Dévoilez l'auto, s'il vous plaît. C'est ce que je disais. J'étais avec du Trisac ce midi à la radio, puis on parlait de ça. Dévoilez des parcelles de voitures. Des images floues. On l'a fait récemment avec le Mitsubishi Outlander, un coin de pare-choc. Après ça, une vague silhouette, ça ne finit plus. Le Grand Cherokee L, on avait fait la même chose. C'est correct, pour vrai, d'aller piquer la curiosité des gens, de dire que ce modèle-là s'en vient. Mais là, de prendre le temps dans un salon de nous montrer le volant. Quand on attend le véhicule, depuis combien de temps? Bonjour à Martin Serré qui est avec nous, mon ancien patron. Moi, ça me fait capoter. Puis là, tu m'as nommé le Grand Cherokee L. Et j'ai appris aujourd'hui, par la bouche d'un concessionnaire, qu'on allait vendre en 2021 et peut-être même 2022, les deux générations de Grand Cherokee côte à côte. Comme on le fait avec le Ram 1500 actuel. On a gardé la version d'ancienne génération qui est le classique. C'est deux véhicules différents, donc de générations différentes. Mais l'actuel, cinq passagers. Le nouveau, il va avoir trois rangées, complètement revues. Donc, c'est particulier d'offrir ces deux véhicules-là. Moi, ça me fait juste me confirmer que le nouveau va être cher, mais pas un peu. Oui, parce que ça va être très cher. Et l'ancien, l'actuel qui est ancien, il est payé depuis longtemps. Est-ce qu'on va l'appeler le Grand Cherokee Classique? Je ne sais pas. Ou le Grand Cherokee City. C'est ça. Ou Vintage. Oui, c'est ça. Enfin. Mais il y a une demande qui va demeurer là parce que c'est un véhicule... Il est payant. Un véhicule intéressant, autant avec le V6 qu'avec le IMI. Tu sais, le système 4x4, il n'est pas moins efficace parce qu'on est un an plus tard. Salut Véronique qui est avec nous autres. C'est vieillissant comme véhicule. Et il va prendre un coup de vieux quand le nouveau va arriver, c'est certain. Oui, oui. Là, j'essayais de lire une question. À partir de combien de temps une hybride peut être rentable si on change de voiture aux 5 ans? Le Rav 4, c'est du cas par cas. Je n'ai pas trop compris la question. Je m'excuse. Ce n'est pas tout le temps évident de lire des questions assez élaborées sur un petit écran quand ça défile comme ça. Il y en a un qui dit qu'on va l'appeler le petit Cherokee. Non, il existe déjà. Il s'appelle le Cherokee. C'est ça. Enfin, bref. Donc, on a dévoilé le volant de la Bolt. Puis, c'est ça. C'est ça. On continue d'attendre. On continue d'attendre. Alors, est-ce qu'il y aura une vraie Bolt et une Bolt VUS? Est-ce qu'il y aura juste un utilitaire et plus de Bolt du tout? Pour moi, ça ne sert à rien de conserver une Bolt normale. Si on arrive avec un pseudo VUS. D'autant plus que, vous allez rire, mais aux États-Unis, on catégorise. Ah, il y en a un qui me dit non, je ne suis pas ce Martin Serré. Il n'a jamais été mon patron. Alors, c'est un autre Martin Serré, mais je le salue quand même. Et là, bon, on réfléchit à votre autre. Là, si on arrive avec un VUS qui prendrait la forme du Chevrolet Bolt, est-ce qu'on viendrait concurrencer les VUS qu'on a… Bien, les multisegments électriques qu'on a mentionnés juste avant. C'est clair. C'est clair. Pour moi, c'est d'une évidence. Comme on dit, on upscalerait la Bolt. Absolument. Un véhicule à 45 000, ça va être difficile. Germain, près de 20 % des Bolt vendus en Amérique du Nord en 2020 ont été vendus au Québec. Ah oui, c'est sûr. On parle de l'Amérique du Nord. Quand tu sors du Québec, il n'y en a pas. Mais les Bolt ici, ça s'est vendu. En fait, c'est une des voitures chez Chevrolet qui a connu une augmentation de vente. Dans un marché où la baisse a été de 20 %, 19,7 pour être exact. Donc, ça prouve à quel point… Bon, il faut dire que les concessionnaires Chevrolet, tu sais le mot à la mode qui dit « se réinventer », là. On n'a plus de Sonic, on n'a plus de Cruze, la Malibu, c'est du bois mort. On n'a plus de voiture, tout simplement. Alors, évidemment… On a la Spark qui… Oui, oui. Et il y en a partout chez les concessionnaires Chevrolet, parce qu'en Amérique du Nord, partout, il n'y a personne qui en veut. C'est ça. Merci, Jimmy, pour le commentaire, bien apprécié. Il y a Pierre qui dit « est-ce que… » Et on s'entend, là, entre une Spark et le Trailblazer, là, il y a de l'argent, là. Ben oui, incroyable. C'est fou, hein? Oui, parce que le Trax, c'est à toute fin pratique terminé, là. Oui, on l'oublie parce que je ne sais pas. Il y en a un qui dit « particulièrement à Rodden, il y en a beaucoup, des Spark et des Bolt, bien sûr. » Mais c'est ça. Donc, je veux dire, la clientèle qui achetait des Cruze, qui achetait des petites voitures chez Chevrolet, l'alternative, ça a été de les asseoir dans bien des cas, dans la Chevrolet Bolt. Donc, au Québec, on a réussi à déplacer une petite partie de la clientèle dans cette voiture-là. Ce n'est pas tout le monde qui a adhéré. Et c'est un véhicule, un rare véhicule électrique qu'on avait en inventaire. Oui, absolument. Un rare véhicule intéressant. Tu sais, et pas financé à 19 % de taux d'intérêt, là. Bon, alors ça, c'est un truc intéressant. Mais oui, effectivement, la prochaine Bolt va être plus grosse, plus volumineuse, plus chère. Et ça va être un authentique VUS, alors que là, ce n'est pas un VUS, bien que Chevrolet, aux États-Unis, la catégorise comme un VUS sur son site web. Parce qu'elle est un peu plus haute qu'une petite voiture ou qu'une Cruze. Tu sais, de ça, là. En fait, si tu la stationnes à côté d'un Nissan Kicks, elle est même plus haute qu'un Nissan Kicks. On parle d'un truck, là. Oui, oui, oui. Oui. On grimpe dedans. Oui, oui, c'est ça. Ça me surprend qu'il n'y ait pas des marchepieds, là, pour t'aider à monter. Oui, c'est ça, rétractable. Oui, oui. C'est ça. Alors, bienvenue dans le monde des camions. Bon, on va parler des gagnants du NACTOI, North American Carved A Year. Les gagnants ont été dévoilés cette semaine. Jury dont tu fais partie. Oui, bien, je veux nommer aussi Gabriel Gélina, Marc Lachapelle et Denis Duquet. Donc, tout du monde du Guide de l'Auto qui fait partie de ce panel-là. Et on est 7 au Canada sur une soixantaine de journalistes en Amérique du Nord, dont 4 du Guide de l'Auto. Ça fait que c'est quand même pas pire. On est bien représentés. On est bien représentés. Et je t'avoue que les choix cette année, d'habitude, Marc Lachapelle et moi, on se jase énormément. Puis on devine avec exactitude qui va gagner. Parce que ça devient en quelque sorte prévisible en fonction des choix des années dernières ou des orientations qui sont prises, j'imagine. Bien, d'une part et d'autre part… Et tu commences à connaître les gens qui votent. Parce que c'est pas 50 Antoine Joubert qui votent. Il y a des gens de milieux différents, avec des opinions différentes, qui observent des marchés différents. C'est ça. Mais il faut considérer que quand tu regardes le panel du jury, tu regardes des gens qui demeurent dans la région de Détroit. Tu regardes des gens qui demeurent à New York, en Floride, en Californie, dans le Midwest américain, au Canada anglais. Donc, évidemment, la réalité de leur marché est bien différente de la nôtre. Moi, je l'admets, une des voitures que j'avais mis en liste pour être la voiture de l'année, c'est la Polestar 2, pour laquelle à peu près personne n'a voté. Parce que dans leur marché respectif, c'est une voiture qui n'a pas de bon sens. Je veux dire, Polestar, pour un gars qui demeure au Texas, on s'entend-tu? C'est un peu absurde. C'est un peu absurde. Mais pour le marché du Québec... Oui, voilà. Mais on avait quand même voté massivement pour le Mustang Mach-E, qui a gagné le prix de l'utilitaire de l'année. Et ça, ça m'a quand même étonné qu'un électrique gagne. Je t'avoue que le sentiment d'appartenance à la Mustang a dû y jouer pour beaucoup. Et les Américains doivent s'identifier à ce véhicule-là. Il y en a un qui dit, non, pas 50, Antoine, s'il vous plaît. Merci, Jean-Philippe. Je ne réponds pas à ça. C'est mon ami Jean-Philippe Gingras qui me salue comme ça. Je l'aime déjà, lui. Oui, oui, il est bien sympathique. Sauf qu'il vend des Mazda. C'est correct. Et Mazda n'a pas gagné cette année parce qu'il n'avait pas de nouveauté. Alors, salutations à Jean-Philippe. C'est ça aussi qu'il faut peut-être mentionner. Dans les véhicules, il faut y avoir certaines nouveautés. Il faut que ce soit un modèle de nouvelle génération. Regarde, je vous explique comment ça se passe. On ne peut pas arriver juste avec deux moulures de bas de caisse. Non, non, non. C'est ça. Donc, je vous explique comment ça se passe. On va lister la grande majorité des voitures qui ont été, des voitures VUS, camionnettes, bref, qui sont nouvelles pour l'année en cours, OK? Et les 60 journalistes vont devoir sélectionner le top 15 des véhicules qu'ils considèrent comme étant les plus importants ou les plus significatifs parmi cette liste-là. Donc, cette année, je vous avoue que chez les voitures, ça n'a pas été un exercice bien, bien compliqué parce qu'il y avait juste un peu plus que 15 automobiles, alors que chez les VUS, il y en avait une bonne gang. Alors, on en a éliminé beaucoup pour n'en conserver que 15, alors que chez les voitures, ça s'est fait plus facilement. Et les camionnettes, bon, en fait, les camions, donc tout ce qui s'appelle camions avec un châssis indépendant, ça rentre dans la catégorie des camions. C'est une bonne manière de tracer la ligne, là. C'est ça. Donc, ce qui est camionnette avec châssis indépendant et VUS, plein de grandeur sur châssis autonome, c'est catégorisé séparément. Par contre, je ne suis pas certain de comment on catégoriserait, par exemple, un Honda Ridgeline. Ça, c'est une ligne… Parce que c'est une camionnette. C'est une camionnette, mais avec un… C'est ça. Alors ça, j'ai hâte de voir. Merci pour les étoiles. J'ai hâte de voir comment ça pourrait se catégoriser. Mais le Ridgeline a déjà gagné. À son arrivée en 2006, ça avait été nommé camion de l'année à l'époque. Bon, bien d'ailleurs, c'est le F-150 qui a gagné cette année. Oui. C'était en liste, il y avait le Ram 1500 TRX et le Gladiator Mojave. OK. Mais les VUS pleine grandeur de GM se sont classés où là-dedans? Les VUS pleine grandeur de GM, on les avait catégorisés ironiquement chez les VUS. OK. Parce que c'est des VUS. Parce que c'est des VUS. Donc, on avait un peu changé la stratégie cette année. Et je t'avoue qu'il faudra que je pose des questions pour comprendre un peu plus. Parce que l'an dernier, par exemple, ou il y a deux ans, si ma mémoire est bonne, le Lincoln Navigator avait gagné le camion de l'année et c'était un utilitaire. Donc là, il y a… Oui. Il y a des véhicules qui peuvent se chevaucher. C'est ça. Alors, tu sais, il y aurait des questions à poser. Mais toujours est-il qu'on liste ça. Après ça, les points sont cumulés lors d'un exercice de votation. Et on dévoile le top 3. Alors, le top 3 chez les voitures cette année, ça avait été la Sentra de Nissan. Finalement, ça, ça a été une surprise, je t'avoue. La Hyundai Elantra et la Genesis G80. Puis je comprends un peu, mais je t'avoue qu'il y avait bien d'autres voitures convaincantes en liste, comme l'Acura TLX, par exemple. La G80, sans lui enlever quelconque qualité, c'est un véhicule que 37 personnes vont acheter. Mais ça, c'est vrai au Canada, mais c'est beaucoup moins vrai aux États-Unis où le marché de la voiture de catégorie intermédiaire de luxe est beaucoup plus grand que chez nous. Donc là-bas, et je comprends très bien... Mais de là à la nommée voiture de l'année, ça aurait été tiré par les cheveux. Je te le dis, Germain, cette voiture-là, elle est impressionnante à conduire. C'est vraiment un produit réussi. Et aux États-Unis, ça va se vendre. Chez nous, c'est un véhicule... C'est fini. C'est ça. On n'en vendra vraiment pas beaucoup. Mais aux États-Unis, je suis persuadé que ça va connaître beaucoup de succès. D'autant plus que tout le monde est parti. Acura, Infiniti, Lexus n'est plus là. Lincoln est parti. Volvo a abandonné. Bref, les berlines dans ce segment-là, c'est fini. Il n'y a plus. Alors, il reste Genesis et les Allemands. Puis Genesis va réussir à aller chercher sa part du gâteau, j'en suis persuadé. Mais... Et c'est drôle, hein, parce que... Évidemment, il y a un pointage qui est calculé. Et là, c'est l'élantra qui a été nommé gagnante, à quelques points devant la Genesis G80, qui, elle, était à quelques points devant la Sentra. Donc, c'est serré, là. Donc, dans les voitures, c'était très serré. Chez les utilitaires... Mais l'élantra, on peut peut-être mentionner, c'est pas la première fois, hein, que gagne la voiture de l'année. Non. Parce qu'en 2012, elle l'avait remportée aussi, là. Oui, exactement. Écoute, il y a plusieurs voitures qui ont gagné à deux reprises. La G80... Mais le F-150, il a gagné cinq ou six fois, là. Bon, c'est ça. Je veux dire... Mais moi, je me souviens de la Honda Civic, qui a gagné à plusieurs reprises. En fait, Volvo a gagné plusieurs prix. Bref, il y a des véhicules qui sont effectivement revenus. Il y a des marques qui sont revenues. Les Coréens se défendent, je te dirais, relativement bien dans ce concours-là. Mais, bref, chez les utilitaires, le Mac-E est passé loin devant les deux autres. Et là, c'est drôle, mais... Mais dans les deux autres, il y avait le Land Rover Defender. Oui, c'est ça. Qui était un produit franchement spectaculaire, qui était passé un peu sous le radar à son dévoilement. Mais quand il est arrivé, tout le monde le regardait avec des grands yeux. Tout le monde a eu un peu les genoux qui ont plié en le regardant. Oui. Mais c'est un peu gênant de nommer ça véhicule de l'année. Parce qu'on sait que c'est loin, loin, loin d'être parfait. Oui. Fais-moi penser de parler de la Kia Carnival après. Il y a une question là-dessus. Oui, OK, effectivement. Donc, il y avait le Land Rover Defender. Mais comme par le passé, l'organisation a déjà élu le Land Rover, Range Rover Evoque, véhicule de l'année. Tout est possible. Mais il faut aussi, et je pense que la précision est importante à apporter, la décision et le vote est fait au moment où le véhicule débarque sur le marché. Aujourd'hui, on regarde les gagnants des autres années avec nos lunettes de 2021. Donc, il y a une différence importante quand on regarde les choses du passé. Il faut considérer plusieurs aspects, et en particulier l'impact que ce véhicule-là va avoir sur son marché. Tu sais, on rit bien gros aujourd'hui parce que la Jacques avait nommé la Néon voiture de l'année au moment, et en 95. Et en 95, la voiture de l'année du Naktoy, c'était la Chrysler Cirrus. Donc, Cirrus et Néon avaient été nommés voiture de l'année. Mais la Néon, malgré tout le mal qu'on puisse en penser, c'était révolutionnaire. Bien, comme la Cirrus. C'était deux voitures qui, dans leur marché respectif... Tu sais, la New Beetle, juste après aussi, la Focus. Voilà. La Focus, ça a très, très, très mal vieilli parce qu'il n'y avait aucune résistance à la rouille. Mais quand c'est sorti, là, wow! Oui, c'est ça. Mais je veux dire, c'est des véhicules qui, à l'époque, ont été significatifs pour leur marché. Et ont brassé les... T'as-tu un problème d'ajustement? Bon, alors, Germain qui brasse la grosse brune de même. Hey boy! Il maltraite, mon char. Oui, il y en a un qui rit. Néon et Cirrus, oui. Puis, on a déjà nommé l'Intrépide ou la Concorde. Chrysler de l'année. Bref, enfin. Alors, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, les trois finalistes sont dévoilés. Après ça, nous, on revote pour les trois finalistes et les gagnants. Donc, cette année, Hyundai Elantra, Ford F-150 et Mustang Mach-E. Donc, un doublé pour Ford cette année. Et moi qui est roi de la transition... Tu voulais parler de la Carnival, vite, vite. Oui, OK. C'est beau, la transition ne marche pas. Non, mais avant que je l'oublie. Bon, Kia Carnival, ça va être la prochaine génération de la Kia Sedona. On va la rebaptiser... On ne peut pas faire le jeu de mots avec Saint-Dona. Non. On va la rebaptiser Carnival parce que c'est le nom qu'on utilise ailleurs dans le monde pour ce même produit-là. Donc, on fait juste uniformiser les nomenclatures. Comme on a fait avec la K5 en remplacement de l'Optima. Oui, exactement. Puis, je pense que c'est une bonne formule. De toute façon, je veux dire, il n'y a personne... Peu importe comment elle va s'appeler. Les gens qui vont s'acheter ça vont l'acheter pour un besoin utilitaire, non pas parce qu'ils sont séduits. Bien que le produit semble très intéressant, et je te... Quoi? Il y en a un qui me dit, la Stratus était plus jolie, mais il me parle de Céline, parce que je pense que Céline faisait des publicités de Chrysler à l'époque. Je n'ai pas trop compris. Toujours est-il que la Carnival est une fourgonnette qui va, d'après moi, se défendre très bien sur le marché. Moi, j'ai vraiment hâte... Je m'excuse, mais j'ai le feeling que Chrysler va perdre beaucoup de plus. Bien, parce que les gens achetaient un prix qui était bas avec la Chrysler. Oui, puis ils achetaient quand même une technologie. Je veux dire, Chrysler a innové avec plusieurs gadgets, le système Stowe & Go, notamment, et on a réussi à faire plusieurs trucs. Mais on continue à innover avec la Pacifica, mais on a une facture qui... Mais hors de prix. Bien, voilà. C'est ça. Puis les gens craignaient peut-être la fiabilité, craignaient la dépréciation d'une fourgonnette Chrysler, alors que t'achetais une Honda, une Toyota. Ils avaient raison, là. Bien, honnêtement, moi, acheter une Pacifica demain, je ne suis pas gêné. Je veux dire, la mécanique... Mais tu as craint de la dépréciation. Non, non, je suis bien d'accord. Mais en termes de qualité, une Pacifica avec un Pentastar et une boîte 9 vitesses, ça fait un sacré bon boulot, là. Oui, mais je craindrais la dépréciation. Oui, oui, je suis bien d'accord. Si tu payes le prix d'envite, là, j'espère que tu vas l'aimer parce que tu vas la garder longtemps. Fort probablement, mais tu ne payeras pas le prix d'envite. Enfin, bref. Toujours est-il que, là, cette année, on arrive avec une Grand Caravan chez Chrysler qui est une Pacifica qui n'est pas redessinée parce que c'est une stratégie un peu curieuse, là. J'ai l'impression qu'on va confondre les clients. Ah oui, on va mêler tout le monde. C'est compliqué. Tu sais, une Dodge Grand Caravan... On le sait. C'est simple. Mais là, c'est une Chrysler Grand Caravan qui est pareille comme une Chrysler Pacifica de l'année passée puis la Pacifica de cette année est partiellement redessinée à plus de luxe puis tu peux l'avoir à All-Wheel Drive. Pouvez-vous répéter? Oui, c'est exactement ça. Tu peux avoir All-Wheel Drive, mais pas hybride rechargeable ensemble. C'est ça. Puis chez Toyota, bien là, t'as une hybride. T'as une hybride, mais tu peux avoir deux roues ou quatre roues. Ou quatre roues. Mais tu peux combiner hybride et quatre roues, mais tu peux pas avoir d'hybride rechargeable. Et je ne sais pas, pour la Carnival, si on va avoir le rouage intégral. Parce que ça, j'ose croire qu'on va l'ajouter parce que ça serait quand même nécessaire. Je ne suis pas certain, honnêtement. Histoire de bien faire vieillir l'Odyssée qui perd des plumes, tout le monde s'est modernisé. Oui, oui, c'est ça. Bon, c'est correct. Je veux dire, ils ont juste à se réveiller, qu'est-ce que tu veux. Oui, oui. Mais bon, alors, comme si le marché de la fourgonnette était celui qui était le plus flamboyant en ce moment, je ne penserais pas. Je n'ai pas la pression. Je ne penserais pas. Revenons à nos moutons. Oui, la transition ratée, on voulait parler du Ford Mustang Mach-E. Bon, j'ai reçu un communiqué lundi qui a été envoyé au concessionnaire Chrysler, et j'ai écrit un article là-dessus sur le guide de l'auto que je vous invite à aller voir après le live, s'il vous plaît. Oui. Parce que... Ou aurait une autre fenêtre. C'est ça. Et ce communiqué-là disait au concessionnaire Ford que le Mustang Mach-E Premium All-Wheel Drive n'est plus éligible aux 8 000 $ de crédit gouvernemental québécois applicable à l'achat d'un véhicule électrique. Alors, il faut comprendre comment ça avait été calculé. Le Québec dit que si vous avez un véhicule de moins de 60 000 $, 100 % électrique, il est éligible aux 8 000 $ du crédit gouvernemental. OK? Et si vous ajoutez des options, que la facture dépasse les 60 000 $, ce n'est pas grave tant que le prix d'entrée est à 60 000. Des options. Des options. Précision. Alors, le prix d'entrée d'une Mustang Mach-E Select, roue motrice arrière, c'est 50 495 $ avant transport-préparation. Vous ajoutez 3 500 $ pour l'option du rouage intégral. Vous êtes rendu à 54 000 $ et dépoussière. Pour la version Premium, qui a une autonomie prolongée et qui est à roue motrice arrière, c'est 58 550 $. Et vous ajoutez l'option du rouage intégral à 3 500, ce qui vous amène à 62 000 $ et dépoussière. Mais Ford avait décidé de faire du rouage intégral une option, si bien que la version Select était éligible. Et si vous alliez sur le site de roulé électrique du gouvernement, avec la liste de tous les véhicules, il est bel et bien indiqué que les Ford Mustang Mach-E Select et Premium sont éligibles au crédit gouvernemental de 8 000 $. Mais là, c'est le gouvernement, alors c'est le ministère de... C'est le ministère de... J'oublie tout le temps le nom. Ressources naturelles. Ministère des énergies et des ressources naturelles du Québec. Merci. Qui a envoyé un mémo à Ford pour dire qu'il y avait une nuance à apporter, que la version Premium en World Drive n'était pas éligible. Donc on a enlevé le drapeau et on a dit... Puisque son prix dépasse les 60 000 $ et qu'on considère là-bas que le rouage intégral n'est pas une option, mais forme un modèle en soi. Il y a une nuance et il y a une zone grise. Donc par option, on va entendre un groupe électrique ou un toit ouvrant. Un toit ouvrant. Un groupe électrique, ce n'est plus une option. Tout le monde l'a là. Je comprends ce que je voulais dire. C'est ça. Aïe, aïe. Bon, alors on vient d'apprendre, dernière heure, qu'André Boisclair est accusé d'agression sexuelle encore une fois. Salutations, André Boisclair. Parce que je vois le fil de nouvelles passer en même temps. Je ne suis pas sûr qu'il nous écoute. Non, non, je ne suis pas sûr moi non plus. Je pense qu'il y a d'autres chats à fouetter. Ah, c'est mal. Non, ce n'est pas confortable, ça. OK, un fortuvant. Non, c'est... En le disant, j'ai fait... Bon, on brouille, on continue. Fait que là, les concessionnaires Ford ne sont pas contents. Mais si on replace tout ça dans l'ordre, vendredi, que s'est-il passé aussi? Ça, c'est génial. Alors, vendredi, jour où le mémo a été envoyé au concessionnaire, Tesla dévoilait l'arrivée d'un nouveau modèle Y à roues motrices arrière avec autonomie réduite à 393 km, vendu à 53 000 $ et des poussières, ce qui fait que ce véhicule-là est éligible au crédit gouvernemental. OK? Donc, évidemment, Tesla a dû téléphoner au ministère afin de faire approuver son véhicule comme étant éligible au crédit gouvernemental. Et on peut deviner, ou on peut en déduire, que lorsqu'on a téléphoné là-bas, on a dû dire, hey, comment se fait-il que le Mustang Mach-E est éligible au crédit gouvernemental, la version AWD, alors que la mienne ne l'est pas, Tesla vendant son véhicule 69 990 $ comme un véhicule séparé. Et moi, si j'avais été les gens de Tesla, bien, j'aurais flagué le problème en disant, moi, j'arrive avec une version à roues motrices arrière qui est éligible, Ford a sa version à roues motrices arrière qui est éligible, mais quand vous passez aux quatre roues motrices dans la version premium, elle ne devrait pas être éligible, puisque moi, mon modèle, même si je le vends un peu plus cher, elle n'est pas éligible non plus. Son véhicule chez Ford franchit la barre des 60 000. Autrement dit, les gens de chez Tesla ont téléphoné au ministère. Le ministère a flagué la patente. Ce que je retiens dans cette histoire-là, c'est qu'il y a quelqu'un chez Tesla qui a téléphoné. Donc, il y a une ligne téléphonique chez Tesla. Oui. Parce que quand on essaie d'appeler, ça ne marche pas, mais il y a une ligne externe qui fonctionne. Non, mais attention, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pris la peine de téléphoner au ministère en ne m'attendant à rien du tout, OK? En me disant, bon, tu appelles au gouvernement, tu vas tomber sur un fonctionnaire, ça ne donnera absolument rien. Mais j'ai été surpris, parce qu'on m'a rappelé, et la personne au bout du fil... J'ai rempli de préjugés, Antoine. Mais la personne au bout du fil était allumée, elle a été franche avec moi, et sans me confirmer mes pensées, bien, quand j'ai évoqué... J'ai pu lire entre les lignes. J'ai pu lire un peu entre les lignes, c'est-à-dire que quand j'ai évoqué, quand j'ai mentionné Tesla comme étant l'élément déclencheur de cette situation-là, est un peu parti à rire au téléphone, en me disant, vous comprendrez que je ne peux pas confirmer vos intuitions. Mais... Enfin, bref. Mais vous avez du flair, monsieur. Bon, on n'a même pas dit ça, là. Vraiment, on a été... Mais selon le ministère, ce qui est intéressant, c'est que le Mackey n'aurait jamais été éligible au crédit. On aurait pris ça pour acquis, là. On aurait pris ça pour acquis chez Ford. Pourtant, quand tu vas sur le site, ça dit que les versions premium et select sont toutes les deux éligibles, sans mention ou sans nuance, quant au rouage intégral. Ça apporte vraiment... Tout le monde un peu s'apporte de tort. Tout le monde un peu s'apporte de tort tant que tu voudras, sauf que l'affaire, c'est que... Là, on a accumulé des précommandes dans les concessionnaires pour des premium all-wheel drive, là. Ben, écoute, moi, c'est génial, parce que le mémo que j'ai reçu stipule que non seulement la très grande majorité des Mustang Mackey commentés par les concessionnaires du Québec sont des premium all-wheel drive. Et c'est un mémo de concessionnaire qui dit « Si vous avez passé récemment des commandes de premium all-wheel drive, annulez-les maintenant, contactez vos clients, nan, 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 nan. » Et moi, les gens au gouvernement m'ont dit « Cette décision est définitive et sans appel, donc on ne reviendra pas sur la décision. » Puis moi, je suis persuadé que ce qui va arriver en bout de ligne, c'est que même si les gens de Ford se plaignent ou essayent de se battre ou, bref, commentent cette situation-là, ils n'auront pas de gain de cause. Et ce qu'ils vont devoir faire pour que le véhicule soit éligible au crédit, c'est de baisser le prix qui est de 62 000 et des poussières à 59 999. Ben là, soudainement, le véhicule devient pas mal moins rentable, là. Ben, le véhicule devient moins rentable. Et qui gagne là-dedans? C'est Tesla. Voilà. Parce que Tesla a remporté une manche en disant « Moi, mon véhicule, je le vends 53 000. » Il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est ça le prix d'entrée. Puis, soyez pas dupes, là. On a développé cette version-là pour le marché québécois. Parce que c'est pas dur à faire, là. Chez Tesla, c'est une beauté de la chose de chez Tesla. Un peu de programmation, merci. T'enlèves le moteur en avant. On a déjà la plateforme. On l'utilise pour la Model 3. Clic, clac, merci, bonsoir, c'est réglé. C'est pas compliqué. Et on vend des véhicules ici comme si c'est pas possible, là. Cette histoire-là me rappelle un peu celle de l'Escape hybride rechargeable qui vivait une injustice par rapport au RAV4 Prime. Cela dit, il n'est jamais arrivé, là, l'Escape hybride rechargeable. Non, c'est vrai que ça fait deux fois que Ford sont pris dans un contexte… Ils se font dames et le pions, comme on dit. Oui, 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 parce qu'en fait, la batterie du Escape hybride était de 14,4 kWh. Il fallait que ce soit en haut de 15 ou 16 kWh pour que… On n'était pas loin, là. On n'était vraiment pas loin. On était ça à la ligne. On disait à la blague, rajoute un paquet de Duracell dans le coffre à gants, puis on l'a. C'est ça. Puis Toyota étant à 18,4, on passait. Donc, le véhicule est éligible à 13 000 au lieu de 8 000. Regarde, ça fait une grosse différence. Ça fait que concurrence déloyale pour une autonomie qui est à peu près la même, ça, du temps passant, là. Mais… C'est compliqué, cette gestion de… C'est compliqué, cette gestion-là, mais là, la vérité, c'est que les concessionnaires Ford sont en beau maudit parce que la majorité des commandes du Québec et même probablement canadiennes, c'est pour des premium AWD parce que, de toute façon, c'est la version la plus intéressante avant de tomber dans des modèles qui sont beaucoup plus chers, là. Mais, en fait, elle était très intéressante avec le rabais de 8 000. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, c'est ce qui la rendait particulièrement intéressante. Bien oui, absolument. Là, elle perd de son intérêt. Oui, oui, mais soyez certain d'une chose, le rabais de 8 000 va s'appliquer quand même, c'est juste que Ford va réajuster le prix. Moi, je suis persuadé de ça. Parce que tu ne peux pas jouer avec les stratégies à ce point-là. Puis, je veux dire, les véhicules sont déjà commandés. Tu ne peux pas demander à la chaîne de montage qui fabrique des véhicules. Tu ne peux pas faire juste une bouton rouge de rétention. Non, non, ça n'a pas de bon sens. Ça fait qu'on va devoir baisser les prix. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va baisser la facture puis grimper le taux d'intérêt de 2 % puis ça va revenir au même? Il va y avoir un jeu qui va se faire, mais Ford va s'ajuster, c'est sûr. Puis, si on perd un peu de profit à une place, on va aller à chercher ailleurs ou on va enlever un équipement ou deux dans un véhicule qu'on va mettre en option. Puis, on va jouer avec les chiffres, mais bref, le véhicule va être éligible. Je suis persuadé de ça. Sauf que j'ai quand même trouvé l'épisode très cocasse. Et au final, on peut dire que Tesla a remporté une manche. Est-ce que la production a commencé? Ce n'était pas supposé commencer en février. La production a commencé. La production a commencé. Les véhicules vont arriver chez les concessionnaires fin mars, quelque chose de même, fin mars, début avril. Il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé. Puis, d'ailleurs, ceux qui veulent en avoir, la liste d'attente est longue. Là, peut-être qu'il y en a qui vont se décommander. C'est ça. Il y a peut-être quelques joueurs qui vont se retirer. Je pense que moi, j'attendrai quelques jours avant de voir quelle sera la stratégie de Ford ou la réponse de Ford à cette situation-là. C'est sûr qu'on va en entendre parler très bientôt. Mais c'est drôle, Ford, ce n'est pas trop, trop vanté du fait que le véhicule n'était plus éligible soudainement. Non, on n'a pas envoyé de communiquer puis on n'a pas loué de panneau sur le bord de l'autoroute pour l'annoncer. Non. On est un peu discret. Et aussi drôle que ça puisse paraître, ce matin encore, quand elle est sur le site du gouvernement, le véhicule est encore éligible. Donc, qui aura gain de cause? On va peser sur R5. C'est ça. Bon. Ram classique. Oui, j'ai conduit ça cette semaine et je me permets de remercier… De faire un retour dans le passé. Oui, voilà. Je me permets de remercier le concessionnaire Saint-Hyacinthe Chrysler qui a bien voulu me prêter le véhicule parce que FCA n'a pas mis à notre disposition de ram classique depuis son arrivée sur le marché en 2019. On considère que c'est un véhicule qui n'est pas un joueur important. On ne veut pas le mettre en lumière. On ne veut pas en parler. Il est là, mais c'est tout. Sauf que… À chaque année, on n'est pas capable de nous dire s'il revient l'année d'après. Voilà. C'est très flou. Mais j'ai parlé à trois concessionnaires Chrysler. Les trois m'ont dit la même chose. Le Ram classique, c'est 50 % des ventes. De Ram 500. De la marque Ram. Oui. OK. Donc, ça inclut les HD. Ça inclut les fourgons. Tu sais, les deux, trois fourgons qu'on vend dans l'année. C'est ce que j'allais dire. Ça ne pète pas beaucoup. Oui, mais ils sont quand même là. Alors, c'est un véhicule super important. Il faut savoir que le Ram classique n'est pas bâti à la même usine que le Ram, voyons, je cherche le nom de code. Le DT, donc la nouvelle génération. Et moi, j'ai un peu l'impression que les gens de Chrysler avaient anticipé des ventes supérieures pour le Ram de nouvelle génération. Mais en même temps, il est tellement payant à vendre l'ancien que pourquoi on s'en débarrasserait? C'est un peu comme le Grand Cherokee, tu veux dire? Et oui, c'est une bonne offre financièrement parlant. Mais on ne le donne pas non plus. Non, mais surtout ces temps-ci, il y a une demande et on n'a pas de stock. On n'a pas de stock. On n'a pas d'inventaire, c'est difficile à avoir. Alors moi, la version que j'ai essayée cette semaine, c'est une Warlock quatre portes moteur MI. PDSF à 67 000 $ parce qu'il est fardé d'options. 15 000 $ de rabais là-dessus du constructeur. Donc, ça revient à 52 000. C'est un maudit beau camion pour 52 000. Puis honnêtement, ce camion-là est moins cher qu'un Tacoma TRD bien équipé, a des meilleures capacités, tout ce que tu voudras. Non, ça ne risque pas de vieillir aussi bien. On sait qu'il y a des problèmes de corrosion, des petits problèmes de suspension à gauche, à droite, oui. Mais toujours est-il que tu as un camion plein de grandeur. Garde, les capacités d'un Ram V8, bon, regarde, c'est quand même bien. Puis de toute façon, la majorité des gens qui vont s'acheter un Ram classique vont prendre un Ram Express ou un Black Edition de milieu de gamme qui, honnêtement, c'est un bon package. L'équipement est très honnête. Tu as deux bonnes mécaniques. Tu as le Pentastore, tu as le MI. Bref, c'est une sacrée belle option. Mais Chrysler ne veut pas la publiciser. Et j'ai trouvé ça particulièrement curieux. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la peine de faire appel à un concessionnaire pour qu'on prête ce véhicule-là et que j'en fasse l'essai. J'ai fait une vidéo que j'ai partagée cette semaine. Je vais écrire un texte qui va être sur le site du Guide de l'Auto un peu plus tard. Il était d'ailleurs très beau, en bleu avec tous les accents. Alors, c'est Hydro Blue. L'apparence était très, très belle. Puis, je vais poser la question aussi parce que cette couleur-là, quand on va sur le site pour configurer le véhicule, n'existe pas. Mais sur la fiche que j'ai entre les mains, c'est une option à 1 000 $. Et honnêtement, c'est salaud, ça a une sacrée belle gueule. Ça fait changement des rams noir et blanc qu'on voit partout. Voilà, ils sont tous noir et blanc, ou gris. C'est ça. Ça fait que j'ai bien aimé ce camion-là. Il faut dire que, bon, les gens le savent peut-être. Je m'étais procuré il y a quelques années un RAM 2018. Donc, à peu près identique à ça. C'était une version sport. Puis, entre toi et moi, le Warlock, c'est un mariage de l'ancienne version sport et de l'ancienne version rebelle. OK. Au niveau du look des équipements, ça ressemble beaucoup. Parce que là, le Warlock, c'est la version la plus haute gamme. On n'a pas de Laramie, on n'a pas de Laramie dans le classique. Non, 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 non. On garde ça basic, là. Tu as ST Express SLT Black Edition puis Warlock qui est le modèle le plus luxueux, mais dans lequel il n'y a pas toute la panoplie des gadgets que tu pouvais avoir dans les Laramie Limited, Longhorn, tout ce que tu voudrais. On garde ça, là, à la base. À la base. Et ça se vend énormément. Donc, moi, c'est un camion que je conseille haut la main. Puis, honnêtement, ça va bien. Je n'ai pas le choix d'admettre que ça va bien. C'est agréable à rouler. C'est un bel équilibre. Mais c'est sûr que côté consommation, bien, regarde, c'est un bon 15 litres au 100 en hiver, à l'âge, dans le contexte actuel. Puis, vous allez baisser à 13,5 au 100 l'été, mais ça ne sera pas économique. Puis, vous allez payer des taxes à la cylindrée sur vos plaques à chaque année. C'est plus triste, ça. Payer la 100, c'est une chose, mais payer la surprême pour les matriculations, ça fait mal. Bien, oui, mais il faut bien payer le salaire du fonctionnaire à qui on a parlé, là, pour l'histoire de la marque. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Brochure de la semaine, mon germain. Là. Volkswagen GTI 1985. Une brochure toute mince, toute petite. La voici. Mais une voiture tellement attachante. Et là, ce n'est pas l'époque où il y a des VR6, des trucs comme ça. Il y avait une mécanique, 1.8, 100 chevaux. Merci, bonsoir. Un creux de vague qu'on pourrait appeler. Mais une voiture vraiment, vraiment tripante. Et notre collègue et patron, Frédéric, en avait importé une, on s'appelle, qu'il avait achetée sur le site Bring a Trailer. Elle était très similaire à celle qu'on voit sur la couverture. Voilà. L'intérieur est magnifique aussi. En rouge comme ça. Donc, très belle voiture, mais effectivement, ce n'est pas une bombe. Et ça coûtait cher à l'époque. Quand c'est arrivé sur le marché, c'était épouvantable comment on vendait ça cher. Est-ce qu'il y a des photos de l'intérieur? Bien, très sommaire, là. C'est une brochure assez minimaliste. Je t'avouerais. Il n'y avait pas beaucoup de choix de couleurs. C'était rouge, noir ou blanc. Et donc, 5 vitesses manuelles à rapport court. 100 chevaux de puissance au lieu de 90 dans l'arabit. On a travaillé un peu. Mais ce n'était pas une voiture très lourde. Je ne sais pas si on indique le poids ici. Ce que je cherche, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et je ne me souviens pas, mais à cette époque-là, Volkswagen indiquait toujours le 0,80 km heure et non pas le 0,100. Est-ce que c'est encore le cas? Écoute, il n'y a pas beaucoup d'informations sur cette brochure-là, honnêtement. C'était un petit dépliant. C'était un petit dépliant, mais… C'était bien d'avoir créé un document en part pour le GTI et non pas le 0,100 dans celle de l'arabit. Donc, voilà. Donc, c'est une voiture qui est quand même assez tripante, mais pas évidente à trouver aujourd'hui, surtout originale. Puis les GTI 85, 6, 7, jusqu'à ce qu'on arrive avec les 16 valves, on dirait qu'ils ont été un peu oubliés. Là, l'aura est autour de l'arabit GTI. C'est la folie, ces voitures-là. Il y en a un qui est d'une autre époque où on voit des dames sexies. Ça se peut. On parle-tu de la GTI? J'ai peut-être mal compris. Ça se peut. Merci pour les étoiles à Guillaume, bien apprécié. Mais c'est vrai que la GTI, c'était une sacrée belle voiture à conduire. C'est amusant, c'est bien suspendu, c'est équilibré, mais ce n'était pas une bombe particulièrement. C'était surtout le plaisir de conduire à des vitesses raisonnables. Et une survivante, c'est très rare. Oui, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est ça de la semaine? Oui, vas-y donc. On a Sébastien qui se demande. Sais-tu qu'avant, on n'a pas parlé du Nissan Ariya du tout. Pas en tout. Hey, vous savez que là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que c'est la prochaine étape de Nissan dans l'électrification. Actuellement, la Leaf commence à tirer de la patte, je t'avoue. On avait tiré son autonomie, ce qui lui a donné, à mon avis, un second souffle. Mais effectivement, d'arriver avec autre chose qu'une petite voiture, ça peut être intéressant à l'échelle nord-américaine. Oh oui, c'est ça. Puis, vous savez que là, il est bien ciblé. Bon, côté design, c'est assez générique. C'est un oeuf, comme le Volkswagen ID.4. Ça n'a rien d'excitant. C'est difficile de trouver ça beau. Ah! C'est difficile, là, de trouver ça beau. C'est pas laid. Tu sais, ça ne choque pas l'œil. Mais tu ne peux pas dire que c'est beau non plus. Mais ça n'élève pas les passions. Par contre, j'ai hâte de voir. Tu sais, ça va jouer avec le prix, l'autonomie, la qualité de fabrication, le sérieux du constructeur pour en vendre aussi. Parce que, tu sais, Tesla, je reviens sur la qualité de fabrication et tout ça, c'est effrayant. Mais Tabarouette, on est-tu sérieux? On en a en inventaire. On va en vendre. Écoute, à fond la caisse. À fond la caisse. Fait que, tu sais, il faut que les constructeurs soient aussi sérieux que Tesla dans l'ordre de vendre ces véhicules-là. Puis, je pense que Volkswagen va être sérieux parce qu'on veut passer à l'étape suivante chez Vox. Peut-être faire oublier aussi l'époque des moteurs TDI, mais… Je pense que c'est déjà oublié pour bien du temps. Bien oui, mais c'est parce qu'en même temps, il y a d'autres choses à faire oublier chez Vox. Le fait que toutes les voitures disparaissent, là, ça, c'est choquant un peu. Merci pour les étoiles bien appréciées. Oui, mais là, on arrive avec le TAS, là. Quoi? Ça va remplacer la Golf? J'ai reçu quelques commentaires hier parce que… Un petit véhicule à haillons. Oui, oui. C'est pas le problème, Antoine? Bien oui, il n'y en a pas. J'ai reçu quelques commentaires hier parce que j'ai osé dire à Salut Bonjour hier matin que Volkswagen proposait aujourd'hui des VUS un peu insipides et sans armes germaniques, puis il y en a qui n'étaient pas contents parce que… Mais là, qu'est-ce que tu as à te prendre contre le TAS? L'Atlas Crossport, quel véhicule formidable! Je sais bien. Bon. Je sais bien. Il n'y a pas de l'air d'en vendre tant que ça, d'ailleurs, hein? L'Atlas se vend, là. Oui, oui, l'Atlas. Mais le Crossport, je n'en vais pas bien. Et l'Atlas, c'est un meilleur produit, un meilleur achat. Il y en a qui me parle de la Vauxhall Épique. Ça, il y avait la Épique Envoy aussi, là, à cette époque-là. Tu sais que mon grand-père avait eu ça à l'époque. Lui qui roulait des Chevrolet et des Pontiacs était passé à une Épique Envoy Épique l'espace de 6 ou 7 mois. C'était Épique, hein? Oui, ça n'a pas duré longtemps. Et mon père me contait qu'il était 6 dans cette voiture-là avec le Colé. Ah, quand même, hein? Alors, je peux-tu te dire que quand on a remplacé la Envoy Épique par un Pontiac Strato-Chief, on était heureux. Oui. Un peu plus de sport. Oui, exactement. Donc, Aria, bien, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Même chose pour l'ID4. Soit du temps passé, on commence à en avoir un peu roulé au Québec des véhicules. Des pré-productions, là. Exactement. Au bureau-chef, on les voit passer les photos sur Internet. Oui. Donc, c'est un début. C'est un début, mais ça va arriver. Ça ne sera pas très, très long. Merci à David pour les étoiles. Donc, question, vas-y donc. Oui, on a Sébastien qui se demande si on sait si Ram a l'intention de revenir avec un pick-up plus petit que le 1500 qu'on connaît. C'est intéressant parce que c'est clair que les… Bon, on a vu passer des rumeurs cette semaine à l'effet que Ford allait arriver avec une nouvelle camionnette intermédiaire pour remplacer le Ranger. Bon, la machine à rumeurs est partie. La machine à rumeurs est partie, mais elle est tellement logique. Ben oui. Parce que le Ranger, on s'est ajusté. Autrement dit, on a amené le Ranger parce qu'il fallait le faire, parce qu'on voulait réagir au succès du Colorado Canyon alors que GM avait ramené le produit. Et on avait le produit qu'on vendait ailleurs dans le monde. On l'a en dimanche pour le marché nord-américain, mais on s'est vite rendu compte que ça ne répondait pas aux besoins de tout le monde. D'abord parce qu'on n'a pas de longueur de caisse disponible, parce qu'on est limité dans les motorisations qu'on peut proposer. Donc, le Ranger, pour le moment, ça fait une bonne job. D'ailleurs, les ventes ont été en hausse cette année par rapport à l'année passée, mais ce n'est pas suffisant. Et ça prend vraiment quelque chose pour rentrer dans les dents de la compétition. Et je suis persuadé que Ford travaille là-dessus et qu'on va arriver effectivement avec le Maverick éventuellement. Ram, ça va être la même chose. C'est tellement payant, vendre des pick-up en Amérique du Nord. Et là, c'est justement, on en parlait tantôt, le Classic occupe le créneau des pick-up moins chers, mais ce n'est pas tout le monde qui veut un monstre gros de même non plus. Non, puis tu sais, je veux dire, on va probablement mettre beaucoup d'énergie là-dedans. On a aussi le Jeep Gladiator, qui est une camionnette en quelque sorte. Mais qui est chère, tu sais. C'est ça. Oui, mais il n'y a rien qui ne sera pas cher. Oubliez ça, des pick-up à 25 000, c'est fini. Non, je sais, mais quand même. Tu sais, tu me parles souvent de ton père qui a acheté un Ranger à 12 000 $. Tu veux qu'il achète quoi aujourd'hui, un 150 à 50 000 $, à 60 000 $? Non, c'est ça. Mais en même temps, un Ranger, c'est minimaliste. Il n'y a rien là-dedans. Oui, mais ça tire 5 000 livres. Le camion que tu peux te procurer, le moins cher, en fait, ce n'est plus vrai depuis un an. Mais c'était la camionnette Frontier à 24 000 $. Tu pouvais avoir une camionnette Frontier Extended Cab avec un 4 cylindres, 2,5 litres. Là, ce n'était pas ça. À 12 000 $ pour un Ranger en 2010, tu avais le V6 de 4 litres. Oui, mais qui était moins puissant que le 4 cylindres de Nissan. Peut-être, mais tu peux tirer 5 000 livres pareils, puis tu sais, ça n'a pas l'air d'un pick-up pour porter des bagages. Non, 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 mais c'est terminé cette époque-là, c'est sûr. C'est malheureux. C'est clairement terminé. Il n'y avait même pas de tapis dedans. Dans le Ranger? Oui. Bien non, c'est une option. C'est ça. Tu vois, j'en ai dans ma grosse brune pour ton confort. Il n'y a pas de tapis. Rède de riz, c'est vrai, j'ai pris l'option pour te faire plaisir. J'ai vite à craindre. J'ai ce stock. Pas d'acclimatiser. Oui, voilà. Ça marche. D'ailleurs, quand il avait acheté le Ranger, mon père lit tous les documents, les contrats d'achat. C'est la personne qui lit tout ça. OK. Et on lui chargeait la taxe d'air climatisé. Le seul problème, c'est qu'il n'en était pas équipé. Ah, OK. Est-ce qu'il l'a payé? Bien non. Ah, OK. Voilà. On le salue. On le salue. C'est sûr qu'il nous écoute. Donc, oui, moi, je crois au retour d'une camionnette intermédiaire chez Ram. Mais on n'a rien à... On ne sait rien pour le moment. On ne sait rien pour le moment. OK. On a Yannick qui regarde pour sa chérie. Un Chevrolet traverse 2014 avec le V6 3.6 litres. Véhicule autour de 100 000 kilomètres. Une famille de 5 qui tire un bateau de 3 000 livres. Est-ce que c'est un choix intéressant? Non. Non. Ça, c'est un paquet de problèmes, pour vrai. C'est spacieux. C'est confortable. Oui, c'est très... C'est vrai, c'est spacieux. Je ne peux pas dire le contraire. Tu sais, là-dessus, je n'ai rien à dire. Mais ça consomme. C'est épouvantable. La transmission, c'est de la merde. Ça m'habille. Ah, c'est effrayant. Ça, on ne touche pas à ça. Achetez-vous un Explorer. Achetez-vous un Durango. Achetez-vous. Tu sais, je veux dire... Allez ailleurs. On se moque beaucoup du Durango, mais ça fait très bien le travail. Bien, un Durango avec un V6, honnêtement, là, ça, tu sais, il s'aimait le livre. C'est très stable. Oui, vous allez remplacer des freins rapidement, surtout si on les... Bon, mais je choisirais ça bien des fois avant le Chevrolet Traverse. On oublie ça, le Traverse. Là, tu sais, on parle avec notre corps, mais c'est un véhicule qui est un peu plus inspirant qu'un Traverse en plus. Oui, oui. Non, non, non. On oublie ça. OK. On a une quatrième question pour toi. Moi et mon chum, on s'obstine sur un sujet. On aime ça, les gens qui s'obstinent. Est-ce qu'un Nissan Qashqai SV peut traîner une petite tante-roulotte? Est-ce que mon chum a raison quand il me dit que même la plus petite des tantes-roulottes ne peut être traînée avec mon Qashqai? Question intéressante. Il y a juste Pierre qui dit, est-ce qu'on pourrait avoir le pick-up Peugeot qui est vendu en Europe suite à Stellantis? Peut-être, mais ça serait l'erreur de reproduire ce que Ford a fait avec le Ranger. Moi, je ne pense pas que c'est un véhicule qui est adapté aux besoins des Nord-Américains. Ça prend quelque chose de plus gros, plus costaud que ça. Oui. Honnêtement, là. On attend toujours un pick-up de la part de Hyundai aussi. Oui. Ça fait 10 ans qu'on nous en parle. Le Santa Cruz qui devrait arriver l'année prochaine. On ne sait pas. Il devrait y arriver il y a 4 ans. Oui, c'est ça. On ne sait pas. C'est une bonne question. Donc, un Qashqai SV, est-ce qu'on peut tirer une petite entre-roulotte, oui ou non? Bon, bien, comme pour d'autres véhicules chez Nissan, on ne recommande pas le remorquage. Mais il y a plusieurs organismes qui disent que le véhicule peut tirer 454 kilos ou 1000 livres. Et sais-tu ce qui est drôle? Quoi? Je sens que ça va être drôle. En Europe, parce que ce véhicule-là… Oui, oui, oui. Non, mais en Europe, moi, je me souviens de ça parce que j'avais assisté… La première fois que j'ai conduit un Qashqai, c'était en Angleterre, parce que les premiers Qashqai, nous étant destinés, étaient construits en Angleterre. On a rapidement modifié la chose, là. Pas très rentable. Bon, mais j'étais allé conduire en Angleterre le Qashqai, et là-bas, on disait qu'avec le moteur 2 litres qui nous était destiné, on pouvait remorquer 1200 kilos. Mais les standards de remorquage en Europe sont très différents. Tu vois plein de photos de vidéos en Europe, et tu as des autos compacts, des sous-compacts qui tirent beaucoup plus. En fait, ici, ils ne peuvent rien tirer, mais là-bas, tu les vois tirer des remorques, des roulottes, il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste dire une chose. Si vous achetez un véhicule comme celui-là, autrement dit, ce que les constructeurs automobiles vont mettre comme capacité de remorquage, je ne parle pas des pick-up pleine grandeur, où là, on va y tirer ça au maximum. Mais on est très conservateurs dans ce qu'un véhicule est capable de faire. Si vous avez un petit véhicule de 125 ou 150 chevaux, et que vous accrochez une tente roulotte de 800 livres en arrière, ou 1000 livres, ou 1200 livres, le véhicule va le faire. C'est juste qu'il faut adapter un peu sa conduite. Oui, et de le tirer 7 jours par semaine, ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. Puis l'autre affaire, c'est qu'une CVT, si tu as fait travailler trop ardemment, ça peut surchauffer. Donc… Ça peut créer des frictions si on traverse la Gaspésie avec un casque-câle qui tire une grosse tente roulotte. Bon. Tu sais, d'avoir un refroidisseur d'huile auxiliaire pour la transmission, si vous travaillez beaucoup avec le véhicule, ça peut être une bonne option aussi. Mais toujours est-il que, oui, c'est capable de remorquer. Est-ce que le constructeur va honorer une garantie? Par contre, si vous avez un bris mécanique, il est peut-être là le problème. Donc, si vous installez un gros attache-remorque sur un Nissan Cachecaille… Non, 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 je n'ai jamais remorqué, ce n'est pas crédible. C'est ça. Alors, c'est surtout ça le problème. C'est que, oui, le véhicule va être capable de remorquer des petites charges, mais si vous installez un attache-remorque sur le véhicule et que vous avez un bris de transmission, on va vous poser des questions et on pourrait ne pas honorer la garantie. Et considérant que Nissan et les CVT, on en a des problèmes, bien, je ne suis pas sûr. Tu sais, je me garderais une petite gêne. Oui, ce n'est pas tout noir, ce n'est pas tout blanc. Tu sais, c'est ça. Mais le véhicule est-il capable de le faire? Oui. Est-ce que c'est souhaitable? C'est ça. Le non-verbal parle. Voilà. Hé, réponse à la question? C'était le moteur diesel. Le Skyactiv D. Donc, il y a quelques personnes qui avaient eu la bonne réponse. Le moteur 2.2 litres diesel qu'on avait mis sous le capot du CX-5 en 2019. Écoute, on l'a annoncé. Il était supposé arriver en 2014. C'est finalement arrivé en 2019 que sur la version signature en option pour 5 000 $ de plus. Les codes de consommation étaient similaires à celles du moteur 2.5 atmosphérique. On en a vendu quelques dizaines au pays et on a tiré la plug. Non seulement je l'ai conduit, mais j'ai assisté au dévoilement de ce véhicule-là en Ontario. Et j'ai conduit depuis Toronto jusqu'à Montréal avec ce véhicule-là pour constater que la cote de consommation était carrément égale à celle d'un 4 cylindres atmosphérique pour 5 000 $ de plus. Et évidemment, le coût du diesel, des fois c'est plus élevé, des fois c'est un peu plus bas. Mais il faut considérer que le coût d'entretien est drôlement plus élevé. Liquide duré, il faut que tu ajoutes ça, etc. Alors qu'en 2.5 Mazda ordinaire, tu sais, c'est pas trop... C'était brûlé d'avance. On oubliait ça carrément. Donc on a vite abandonné, on a dépensé des fortunes pour homologuer ce moteur-là. Parce que quand on a eu l'idée, il faut se souvenir que c'était avant le scandale TDI. Ben c'est ça. Et là, quand le scandale est arrivé... Il y a eu la même idée avec le Sorento. Oui, j'ai même conduit un Sorento diesel, moi. Ah, donc ça existait? Ben oui, ça existait en Europe et on avait l'intention de l'amener chez nous. J'ai conduit ça sur l'autoban. Ça, il faut que je te contes ça. Un Sorento diesel sur l'autoban. Tu sais, quand t'es sur l'autoban et que tu vois des BMW 5 et que tu peux rouler, il n'y en a pas de problème. Et toi, tu es dans un Sorento diesel... 165 km heure, hein, 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 puis tu te fais dépasser de même. C'est frustrant. Tu sais, tu te dis, pour une fois que je suis sur l'autoban, ben là, regarde, j'ai la paix patente pour conduire. C'est arrivé. Mais ça allait bien. Je n'ai pas le choix d'admettre que ça n'allait pas bien, sauf que, regarde, on a... L'Amérique du Nord a dit non au diesel. C'est ça. Alors, ça a été la même chose pour Mazda. Puis je me demande encore pourquoi on a amené... On a continué à mettre des efforts pour l'amener ici. OK, on arrête ça. Ben, je pense que c'était... On aurait dû le faire bien avant ça. Puis tu sais, on n'était pas convaincants. Écoute, au lancement, c'était génial parce qu'on avait amené des véhicules concurrents. Je m'en rappelle. Un Jaguar F-Pace diesel avec un 4 cylindres diesel de 180 chevaux et un GMC terrain avec le moteur diesel dont on avait annoncé l'abandon deux jours avant le lancement. Moi, c'était savoureux. C'était brûlé. Mais enfin, bref, si vous avez un CX-5 diesel aujourd'hui, c'est certainement un véhicule très rare. Voilà. Et si vous en voyez un, ben, achetez-vous un CX-49. Sur ce, ben, ce fut un plaisir. Et à la semaine prochaine. Bon souper. Hein? Voilà, exactement. Bye, tout le monde. Bon couvre-feu. Bye-bye.